Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va vraiment bien. Comme vous avez pu voir, nous arrivons au centième pop, à la centième pop. Donc pour cette vidéo, la centième elle est un petit peu spéciale, une que j'adore, enfin que j'adore, que j'aime beaucoup, c'est surtout par rapport aux détails et tout. Donc on va pas traîner, je vais vous montrer tout ça, mais avant de commencer, j'espère que vous avez pas oublié de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites cloches de notification, et puis allez, suivez-moi, c'est parti. Bon allez, c'est parti, on va déjà prendre le petit carton, vous avez pu voir qui sont là-dedans. Donc bah, on va pas traîner, on va commencer. Alors, pour ces pops, on en a trois un peu spéciales, et on en a cinq un petit peu, comment dirais-je, basiques. Enfin, on va voir, je vais vous montrer, puis vous allez comprendre. Donc, attendez, déjà je vais vous tourner un peu la caméra, parce que là ça va pas. Voilà, mieux. Alors, on va juste déplacer un peu le carton. Voilà, alors, par quoi on va commencer ? Nous avons des éditions limitées. Ah oui, je me suis fait plaisir pour les centièmes, la centième. Nous avons des exclusivités, nous avons une petite standard, une toute petite standard, et trois qui sont emballées spécialement, comme vous avez pu voir, dans des cartons. Ce sont vraiment des pops spéciales. Donc, par laquelle on va commencer ? Bah, on va commencer par celle-ci. Donc, voilà, donc je vais commencer par celle-ci, c'est Inuyasha, qui est tirée d'un animé, voilà. Alors, cet animé, je ne le connais absolument pas, mais j'ai kiffé la pop. Elle est vraiment stylée. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, on va la prendre. Voilà, mieux là, comme ça. C'est un peu mieux, comme ça, vous voyez derrière. Donc, il y a encore quelques petits trous, donc il faudra qu'on remplisse un peu. Donc, voilà, parfait. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors, dans cette collection, il y en a encore trois autres. On verra bien, si elles ne sont pas mal, je pourrais les prendre. Mais c'est une édition spéciale. Donc, on va tout de suite regarder ça. Franchement, elle est chouette. On dirait une espèce de karatéka ou de kung fu. Elle est vraiment chouette. Donc, c'est parti. Voilà, Inuyasha. Hop. Je la trouve vraiment stylée. Essayez de la tourner comme ça. Vous la voyez comme il faut. Je la trouve vraiment stylée. Elle est vraiment sympathique. En plus, elle a... Ah, mais je n'ai pas vu. Elle a un petit socle dedans. Cool. Bon. Voilà, pour l'instant, on va la rentrer. Là, on va mettre celle-ci. Après, on va partir toujours sur des éditions limitées. Une très limitée et l'autre un petit peu moins limitées. Mais bon, on va commencer par... Alors, cette fois, c'est toujours sur des animés, mais c'est sur Dragon Ball. Donc, nous avons ici... Je vais vous la montrer. C'est celle, hein. Mais c'est une édition spéciale convention 2020. Donc, on ne la trouve pas, malheureusement. Pas partout. Et en plus, elle brille dans le noir. Dans cette collection, nous avons encore Vegeta, nous avons Trunks, nous avons Goku, Piccolo, Freezer, Krillin, Bulma et Android de numéro 16. Ce que je suis étonné, c'est qu'ils auraient pu mettre les Android 17 et 18 aussi, mais bon, ils n'y sont pas, ils n'y sont pas. On ne va pas les forcer à les mettre. Mais, ça, c'est une édition spéciale pour la convention 2020. Donc, pas évident à les trouver. Alors, viens là, mon petit sel. Alors, en plus, c'est celle, mais c'est sur sa dernière transformation. Donc, elle... Ah, ok. En fait, les éclairs brillants, je pense que ça sera... Je vais vous la montrer, vous allez comprendre. Donc, voili, voili, voilou, sel. Et à mon avis, comme vous pouvez le voir, là, vous avez les petits éclairs. Et à mon avis, c'est ceci qui est en... Qui brille dans le noir. Je suppose, hein. Il faudra qu'on fasse un petit test pour voir. Moi, je la trouve vraiment... Elle est vraiment stylée. Je l'aime beaucoup, celle. Elle est vraiment cool. Hop, allez, encore un petit tour de scène. Voilà. On rentre. Enfin, on meurt, dans son cas. Bon, alors. On va ranger celle. Hop, allez, allez. Tac. Donc, voilà. Ensuite, nous avons de nouveau, toujours sur la série... Dragon Ball Z, toujours sur une édition limitée. Mais c'est... Ah, celui-là, c'était pour la convention. Pas de cette année, mais de l'année passée, 2019. Donc, c'est Vegeta. Dans cette connexion, nous avons, évidemment, Goku, Vegeta, nous avons Nappa, Raditz, Shishi, Goten, Freezer et Kid Buu. Alors, ok. Je ne vois pas pourquoi autant, mais bon. On va voir. Je vais vous l'ouvrir, comme ça, vous pouvez le voir l'avoir. Ah, et puis il est en train de faire le Final Flash. Ou le petit Vegeta en Super Saiyan. Donc, le voici, le voilà. Voici le Vegeta avec son Final Flash. Elle est vraiment chouette aussi. Voilà, Vegeta. Spéciale édition 2019 pour le Comic-Con. Donc, on va la ranger. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite. Bon, ensuite, nous allons continuer par... Par quoi on va continuer ? Allez, par ceci. Alors, ceci, j'ai craqué parce que je le trouvais tellement trognon que j'ai dit, bah, il n'y a pas le choix. Donc, c'est sur The Dragon Prince, le Prince des Dragons. Le voilà. Il s'appelle Zim, cette petite peluche de dragon. Alors, nous avons encore trois, quatre, trois personnages avec dans cette collection. Mais j'ai surtout craqué pour le petit dragon parce que quand j'ai vu sa bouille, il est aimé. Ah, voilà. Donc, je vais vous la montrer. Voilà le petit Zim. Vous allez comprendre la tête qu'il a. Voilà. Il est tout trognon. Regardez-moi ça. N'est-il pas mignon, hein ? En plus, il est bien fait. Il y a plein de petits détails dessus. Hop, on va le prendre comme ça. Voilà. Voici le petit Zim. Je le trouve vraiment mignon tout plein. Donc. Ah, et en plus, il y a un truc dedans. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait gling gling. Alors. Tac. Voilà. Donc, ensuite, par quoi on va continuer ? Euh... Ah, on va commencer par celle-ci, puis après on finira par ça. Ça ira très bien. Alors, il y a quelques temps, j'ai commencé... Enfin, j'avais acheté des pop, si vous vous en souvenez, sur Evangelion. Et je vous ai dit qu'il m'en manquait une. Il me manquait Asuka. Donc, j'ai réussi à la trouver. La voici, Asuka de Evangelion. Donc, cette fois, j'ai la collection complète. Donc, je vais déjà vous la montrer. Et après, je vais vous montrer la collection complète. Alors, pour vos petites infos, toutes ces pop, les dernières pop là, que j'ai commandées, elles viennent toutes de chez EMP. Donc, ils ont quand même un très large choix. C'est vraiment sympa. Donc, voilà, Asuka, la dernière de chez Evangelion. La voici. Hop, je vais vous faire tourner Asuka, comme ça, vous pourrez l'avoir sous tous les angles. Avec sa combinaison pour les VAR. Et voilà. Donc, ça, c'était la dernière qui me manquait pour finir ma collection de chez Evangelion. Donc, alors, pour cette collection, nous avions Asuka, qui me manquait, que j'ai maintenant, qui est pilote d'Eva. Nous avons Shinji, l'autre pilote. Nous avons aussi Eva. Voilà. Et, évidemment, pour compléter cette collection, nous avons l'unité Eva01. Donc, voilà, ça, c'est la collection complète pour Evangelion. Donc, cette fois, elle est finie, celle-là. Hop. Donc, cette fois, collection, point. Ensuite. Il y a quelques temps aussi, j'ai commencé une collection sur les mythes. Comme vous avez pu voir, la dernière vidéo, j'ai fait exclusivement sur mythes et légendes. Donc là, j'ai pu en revoir de nouveau. On va commencer par celle-ci. C'est le gnome. Mais c'est quoi en gnome ? Donc, le gnome, petite créature, humanoïde, légendaire du folklore européen. Il est souvent confondu avec les lutins et les gobelins, comme quoi ils font partie du petit peuple. Inclus à sa liste d'élémentaires en tant qu'élémentaires de la Terre. Il est caractérisé par une très petite taille, une vie souterraine et une grande connaissance des secrets telluriques. Désormais, le gnome s'est folklorisé en langue anglaise. Le nain de jardin est nommé Garden Gnome. Souvent décrit dans les contes germaniques, comme par exemple ceux des frères Grimm, le gnome ressemble souvent à un vieil homme ridé vivant dans un souterrain profond où il garde un trésor enterré. Pour cette raison, les banquiers suisses sont parfois désignés par le sobriquet de gnome de Zurich. L'archétype du gnome se retrouve dans les légendes et le folklore de nombreux pays d'Europe, sous d'autres noms comme le Véthyr islandais ou le Coquise prussien. Mais de nombreuses confusions surgissent car le gnome est l'une des nombreuses petites créatures surnaturelles, semblables mais subtilement différentes d'autres créatures du folklore européen, dont les nains et les gambelins, avec lesquels ils sont souvent confondus. Selon d'autres interprétations, encore, les gnomes seraient des nains, laids, difformes, malicieux et méchants, ou bien ils appartiendraient à la catégorie des génies qui, selon la cabale, détiendraient sous terre des trésors et des pierres et métiers précieux. Bon, voilà, maintenant on sait ce que c'est en gnome, on va voir la tronche qu'elle a là-dedans. Alors, ils disent que grincheux, petit être ruidé, ça n'a pas tout à fait la même tronche, on va dire, je vais vous le dire franco. Il a l'air même plutôt mignon. Voilà, donc je vais vous montrer le gnome. Voici le gnome. On dirait plutôt un petit lutin ou un petit nain de jardin. En plus, ceci, ce sont évidemment des éditions limitées chez Funko. Alors, je sais qu'il y en a encore d'autres que j'essaye d'avoir, mais ce n'est pas facile à les trouver. Alors, on va déjà sortir le petit gnome. En plus, il a un petit marteau. Oh, c'est mignon. Donc, voici le petit gnome. Ah, il n'est pas si terrible que ça, celui-là. On va le dire. Il n'est pas si méchant que ça. Hop, voici le petit gnome. Bon, il a quand même son petit... Comme vous pouvez le voir juste ici, il a son marteau. Voilà. Il est quand même sympa, hein. Voilà. Donc, ça, c'est un débit. Ensuite, on va déjà le ranger. Nous allons toujours continuer sur notre petit périple sur les mythes et légendes. Et là, nous avons le cyclope. Les cyclopes, dans la mythologie grecque, sont des géants monstrueux, fils d'Ouranos et de Gaïa, possédant un œil unique au milieu du front, êtres brutaux sans foi ni loi. Ils élèvent des troupeaux de moutons, récoltent ce que la terre consent à faire pousser et ne craignent pas à l'occasion de dévorer les êtres humains qui s'y risquent sur leur territoire. Et dans les cavernes, ils vivent simplement grâce aux fruits de la terre et sans loi. Dès leur naissance, leur père les précipita ainsi que leurs frères, les hécatonchirent, dans le Tartare, la prison des enfers, les jugeant trop monstrueux. Mais Zeus les libéra afin qu'ils deviennent les serviteurs de Héphaïstos et qu'ils fournissent des armes aux dieux durant la titanomachie. Ils forgèrent pour Hadès le casque, le rendant invincible, pour Poséidon le trident avec lequel ils soulèvent les mers, et pour Zeus la foudre faisant trembler les hommes et le ciel. Le cyclope le plus connu est Polyphème, fils de Poséidon, qui vivait dans une caverne non loin du mont Etna en Sicile. Il a emprisonné les compagnons d'Ulysse, rentrant chez eux après la guerre de Troie. Ulysse, à l'aide d'une ruse, perce l'œil unique de Polyphème causant la colère de Poséidon pour se venger. Celui-ci force Ulysse à errer de longues années sur les mers, affrontant plusieurs dangers. Bon, vu que maintenant nous savons à quoi ça correspond en cyclope, on va voir notre petit cyclope en Funko. Alors, voyons voir la tronche qu'il a. Ah, il est sympa ! Et voici le cyclope. Donc après nous avons un petit peu, un petit détail derrière, mais rien de bien folichon, folichon. Donc on va déjà quand même l'ouvrir pour voir la tronche qu'il a. Ah, il est comme, on dirait qu'il est quand même plus gros, il est mastoc, mais franchement il est cool, il est bien fait. Et voici notre cyclope de Myth et Légendes. Enfin, plutôt de Myth, la collection Myth de chez Funko Pop. Avec son gros gourdin, ou la massue si vous préférez. Il est sympa, il est sympa, il est sympathique. Donc nous allons ranger notre petit cyclope. Bon, suivant. Et par le suivant, c'est la dernière pop de notre série. Et en plus, c'est la centième. Et oui, la centième pop que j'ai. Donc, c'est une pop un petit peu spéciale. Comment dire ? C'est sur Dark Crystal. Je vais y arriver. C'est, pour la centième pop, c'est un petit peu spéciale. C'est sur Dark Crystal. Je ne sais pas si vous connaissez tous Dark Crystal. Mais Dark Crystal, c'est un film américain qui date des années 80. Et plus précisément, si je ne me trompe pas, de 82. A la base, ce sont un film qui a été créé, surtout à base de marionnettes. Un des premiers qui est en effet spéciaux dans ce style. Enfin, ce sont deux pop qui se battent, évidemment, pour obtenir le cristal. Dont le nom Dark Crystal. Et nous avons une créature qui vient de ce film, que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un des méchants, évidemment. Mais vu comment elle est faite, je la trouvais vraiment sympathique. Donc, j'ai dit, ben voilà, pour la centième, ça va être celle-ci. Donc, elle est là-dedans. Voilà. Donc, je vais vous la montrer. Et c'est The Hunter. C'est, comment ils les appellent, ceux-ci ? Ce sont des méchants. Ce sont des... Skerces. Je crois quelque chose dans ce style. C'est le nom de cette... De ce peuple. Donc, voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir. Ça, c'est aussi une édition limitée. Il n'y en a pas beaucoup. Nous avons aussi les autres personnages principaux de Dark Crystal. Mais, voilà. C'est celle que je voulais. Donc, je vais vous la déballer. On va prendre soin, vu que c'est la centième. Voilà. Alors, outre le personnage en lui-même, c'est surtout, voilà, la finition, en fait, de cette pop, elle est monstrueuse. Elle est vraiment magnifique. Donc, je vais vous la montrer. Et voilà à quoi représente le méchant de ce film. Et comme vous avez pu voir, il est tout en armure. Les détails sont impressionnants. Elle est vraiment magnifique. Avec en plus, il a... Et oui, comme vous avez pu voir, il a quatre bras. Mais, en plus, là devant, je vais vous la tourner vite devant. Là, vous pouvez voir, voilà, vraiment les détails. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc, j'ai bien fait. Pour la centième, pas de souci. On va la ranger. Bon, ben, voilà. Nous avons fini cette vidéo, malheureusement. Donc, j'espère que ceci vous a plu. N'oubliez pas d'activer les petites cloches de notification. De vous abonner ici, si vous ne l'avez encore pas fait. Et puis, allez, à la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !